je suis prête depuis une heure en fait tout est branché tout est calibré et j'oublie de tout démarrer bonsoir tout le monde bonsoir j'espère que vous allez bien je parlais dans le vide depuis tout à l'heure c'est terrible j'espère que tout le monde va bien en ce dimanche soir pour cette nouvelle lecture ce que j'étais en train de vous raconter dans le vide dans le silence de ma table de mixage qui n'était pas allumée et je n'avais pas mon retour de voix pourtant ça aurait dû m'alerter mais bref donc ce que je vous racontais c'est que moi ça va très bien j'ai joué mon spectacle et j'ai joué en comédie club dans les côtes d'armor cette semaine j'ai joué à ploubert du côté de l'agnon mon spectacle et après j'ai joué pas loin de dinan à saint andré des eaux en comédie club exclusivement féminin et les deux ont été des super expériences donc voilà un bisou particulier aux gens du 22 si jamais il y en a qui m'écoutent qui m'écoutent ce soir transition toutes trouvées est ce que c'était répété à l'avance absolument pas pour notre nouveau livre puisque l'autrice est du 22 aussi et des côtes d'armor de ce que j'ai lu sur les internets ce soir je suis super contente parce qu'on commence un nouveau livre on est déjà à l'épisode 4 de lecture et camomille merci à toutes et tous de de suivre ce format d'ailleurs gros big up gros bisous aux gens qui verront ça en rediffusion parce que vous êtes quelques uns donc ce soir on commence un nouveau livre on a terminé histoire au crépuscule de clément bouellier dans son univers de haut langard clément bouellier qui est un nouveau roman qui va sortir aux éditions critique d'ailleurs donc si vous avez aimé la lecture n'hésitez pas à vous renseigner sur toute sa bibliographie et donc ce soir on commence vous le voyez sur l'overlay en bas à droite misca un beau bébé misca de eva martin c'est un beau bébé on est sur un beau pavé de quelques 500 pages c'est un premier roman donc bravo à bravo à elle moi j'aimerais bien réussir à écrire un roman aussi un jour et je vois la galère que c'est donc gros bravo et grand merci comme d'habitude aux éditions critiques et aux autorises donc en l'occurrence aujourd'hui eva martin de nous autoriser à lire leurs oeuvres j'en profite avec une petite actu pour la maison d'édition critique je sais pas si vous allez bien voir j'ai ça sur mon marque page misca robert g bennett vient en france c'est un auteur américain il sera en dédicace chez critique alors il ya une pré-dédicace dans les locaux de critique donc la librairie qui se trouve à côté de la place hoche à rennes et il me semble qu'après la dédicace officielle ça se passe à l'espace ouest france donc qui est entre république et charles de gaulle donc c'est un auteur américain et donc la rencontre alors voilà la dédicace c'est tout était sous mes yeux je suis dispersé ce soir tout était écrit là donc mercredi 3 avril dédicace chez critique entre 15h et 16h30 et le jour même le même jour le 3 avril mercredi 3 avril rencontre et dédicace à l'espace ouest de france de 18 à 19 heures donc robert g bennett qui est un grand écrivain de de fantaisie il me semble moi j'ai pas lu ses bouquins mais peut-être qu'il ya des gens parmi vous ce soir ou en rediffusion qui connaît donc voilà on va lire quelques quelques infos sur le livre qu'on va lire ce soir on va lire des infos sur ce qu'on va lire bravo alex et bravo les héroïstes alors donc eva martin donc je vous disais elle est du 22 elle vient de corseul je connaissais pas c'est pas loin de plancouette et donc c'est son c'est son premier roman alors je lisais un petit peu les critiques qui sont dithyrambiques donc crédible haletant parcouru d'une multitude de sujets de réflexion un plaidoyer pour le féminisme pour l'écologie et surtout pour le vivre ensemble alors j'ai commencé un peu à le lire je suis au chapitre 4 pour l'instant pour l'instant j'ai pas vu tout ça donc je suis turbo hypé quand j'ai vu ça notamment plaidoyer pour le féminisme et pour l'écologie c'est un genre waouh c'est exactement ce dont on a besoin dans la fantaisie je trouve pour parfois la rendre peut-être un petit peu plus moderne un petit peu plus dans l'air du temps beaucoup de rythme d'humour plutôt noir et une certaine sagesse certes un peu goyeuse qui font de misca un vrai plaisir de lecture ça c'est la librairie le grenier à dinant et juste avant celui qui parlait du plaidoyer pour le féminisme et l'écologie c'était elbaquin.net alors un appel à l'espoir et à la compréhension braise globe reader et c'est pour ça que je voulais vous dire cette page là c'est sur le petit bleu des côtes d'armor actubretagne.fr il y a la librairie la librairie délivrez nous du périgueux le gars il a il a craqué son slip ou la personne qui en tout cas qui a signé cette critique a craqué son slip il y a du jp jarowski chez cette fille putain que c'est bon on va en parler un peu partout impossible de faire l'impasse pour cette fin d'année il y a beaucoup d'enthousiasme autour de ce livre donc encore une fois merci Eva Martin de nous laisser le lire puisqu'il est sorti il y a peu l'illustration est de Sébastien Anony voilà je crois qu'on a toutes les infos on va le lire partiellement encore une fois on va pas se faire 500 pages ensemble plus vous dévoiler la fin on va essayer de laisser les gens un peu dans le suspense et qu'ils aient envie de poursuivre leur lecture par eux-mêmes donc et bah écoutez sans plus attendre on va commencer je vais boire une gorgée de mon breuvage de ce soir qui n'est toujours pas de la camomille parce que je suis une fraude le format s'appelle lecture et camomille c'était juste pour le jeu de mots je ne vois pas de tisane à la camomille d'infusion à la camomille d'ailleurs il y a une différence entre tisane et infusion si jamais quelqu'un sait alors d'ailleurs donc j'ai commencé à lire le livre il y a du vocabulaire il y a beaucoup de vocabulaire autour de la navigation autour des bateaux j'ai pas noté j'ai pas pris le temps de noter honnêtement quand j'ai lu c'était le soir généralement je rentrais du travail je suis humoriste donc moi quand je dis que je rentre du travail je rentre genre à une ou deux heures du matin après parfois une heure et demie de route pour aller quelque part pour jouer donc j'étais pas de la première fraîcheur pour lire le roman je l'avoue j'en conviens et j'ai pas pensé à prendre un petit calepin et noter certains termes qui parfois me laissaient un peu perplexe on va dire donc si jamais il y a des mots que vous ne comprenez pas ou que je ne comprends pas on les met dans le chat on se dit ça on les met dans le chat et on fait une pause après chaque chapitre et on va voir ce que ça veut dire et pareil parce que ce format il est en train d'évoluer lecture et camomille c'est la quatrième c'est un exercice qui est très nouveau pour moi donc si jamais au cours de la lecture il y a des choses qui vous interpellent qui vous font rire sur lesquelles vous voulez réagir je peux pas vraiment m'arrêter dans ma lecture sinon on perd un peu le principe de lire une histoire mais là maintenant comme on a des chapitres la lecture précédente c'était des nouvelles mais là on a des chapitres on peut s'arrêter à la fin de chaque chapitre et voir ensemble un peu les réactions voilà c'est une proposition si vous voulez juste paisiblement profiter de ma douce voix suave du fait que je baille tout le temps hello riders pas de soucis on a pas encore commencé à lire je disais plein d'infos et accessoirement j'ai oublié d'allumer tout mon matos en démarrant donc on va pas être très très regardant sur les gens qui arrivent en retard entre guillemets mais oui j'étais en train de dire que si vous avez des choses qui vous interpellent n'hésitez pas à les mettre dans le chat pour qu'on débriefe ensemble à la fin de chaque chapitre pour rendre ça un peu plus interactif un peu plus vivant voilà mais c'est pas une obligation si vous voulez juste profiter du fait que je lis et bah c'est ok voilà j'ai un rototé qui est coincé c'était d'un tout sautement poli finalement et comme d'habitude je baille beaucoup vous m'en excuserez c'est un effet secondaire de mon traitement d'antidépresseur pour celles et ceux qui suivent aussi mes sketchs voilà on va commencer on va commencer on va commencer go 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 c'est parti je prends le gros bébé dans mes bras dans mes mains alors le gros bébé c'est aussi mon chat pour info en espérant que ce soir elle nous laisse tranquille elle est derrière elle dort dans le lit je lui ai mis un petit dodo je lui ai mis un petit endroit exprès pour elle pour qu'elle se vautre avec son énorme bidon plutôt que de venir se mettre entre moi et l'ordi et la caméra donc Inch'Allah enfin le chat là en tout cas oh là là non on va pas commencer en plus j'ai osé dire que j'étais humoriste si je fais des blagues comme ça après ça va pas le faire je vais perdre mon boulot alors non ça c'est le chapitre 4 ça c'est là où moi j'en suis il va falloir que je mette deux marque-pages ça c'est moi qui l'ai fait quand j'ai commencé à faire de l'aquarelle aquarelle que je n'ai jamais continué à faire j'ai fait ça vite fait un an alors pif paf pouf ah on va dire la quatrième de couverture quand même avant de se lancer alors pour le capitaine pour le capitaine Dacian tout a commencé par une bière avalée sous des tombereaux de pluie une bière et une rumeur toujours la même une voile blanche croisant à l'horizon un navire capable de survoler les flots une légende ridicule car personne pas même les marins les plus aguerris ne peut franchir le maelstrom et pourtant amis ou ennemis la présence de ces étrangers ne peut être ignorée plus longtemps les fédérateurs doivent se rendre à l'évidence aller à leur rencontre est désormais une priorité une mission qui va tout naturellement échouar à Dacian et ses hommes mais rien absolument rien ne va se passer comme prévu ok on aurait dit une animatrice de radio ok super et bah c'est parti on passe tout de suite à la suite hop c'est parti pour Rihanna j'en sais rien ok on a une petite carte il faut que je mette mon cerveau à l'envers à chaque fois voilà bon faudrait que je re-règle à chaque fois la netteté de l'appareil de photo et j'ai la flemme c'est parti pour Miska partie 1 chapitre 1 Asal le ciel semblait avoir décidé d'en finir avec nous de faire un ménage à grandes eaux le déluge comme on en avait rarement vu à Asal surtout en plein mois de Sémail occultait tous les bruits de la ville glottis dans le renfoncement d'une porte surmontée d'un large linteau de pierre j'essayais sans grand espoir de me garder au sec tandis que les rafales prenaient un malin plaisir acharié des tomberots de pluie sur mes chauffes mes chausses mon surcot et le reste mes cheveux trempés me cinglèrent le visage rabattus par une bourrasque plus violente que les autres je jetais un regard furieux aux nuées l'éclaircie se ferait attendre un bon moment je me résignais à sortir de mon refuge pour aller houspiller mes gars ils méritaient sûrement de subir mon humeur de chien d'une manière ou d'une autre alors pas trop dur la vie ces enfoirés étaient calés au sec sous un des hauvent du marché l'étalage était vide le commerçant attendait sans doute une accalmie à chaud quelque part il avait bien de la chance Calixte rangea à la hâte un jeu de dés dans sa poche humide coincé entre les deux géants Aton et Finn il avait l'air d'un enfant pris en train de chaparder une friandise c'est pas un si mauvais emplacement pour garder un oeil sur les environs me fouilla-t-il bien sûr d'ailleurs vous étiez tellement à l'affût que vous ne m'avez pas vu venir bravo les gars et avant que je m'agace pour de bon ils sont où les autres mais huit plantons étaient censés surveiller les lieux et le comte n'y était pas j'envoyais Aton chercher le reste de la troupe au pas de course et continuer à le fustiger bien après qu'il eût disparu au coin de la rue il ne fut pas long à ramener les resquilleurs qui devaient se planquer dans les murs de l'avenante l'auberge la plus proche salut Dacien rugit Ron dès qu'il m'aperçut un grand sourire lèvre ramenez-vous plus vite que ça les tirs au flanc ou je vous colle de nuit pour les cinq prochaines tournées de garde notre assignation à ce poste était une sinecure une récompense pour des années de bons et loyaux services en première ligne pas question de nous faire déloger de là à cause de leur désinvolture trottant dans les flaques les cinq fraudeurs se réfugièrent sous l'abri qui s'avéra un peu juste pour loger tout le monde Ron mon second se tortilla pour éviter les filets d'eau ruisselante et me brandit une chope de bière qu'il avait cachée tant bien que mal derrière son dos bien qu'à moitié vide il en restait suffisamment pour améliorer la matinée d'un soldat trempé mes hommes prirent une mine de gauguenarde j'espère au moins que vous avez du nouveau à me rapporter que je ne passe pas pour un con quand les gardes du palais cafteront que vous n'étiez pas à votre poste grogniège mais le ton n'y était plus la menace des heures supplémentaires venait de s'évanouir avec la première gorgée Arnath il ne voulait l'entendre que des bateaux croisés à l'horizon et jurent et c'est grandieux qu'ils survolaient les flots plus étonnant encore certains s'entêtait à raconter que les navires venaient tout droit de l'est où la navigation était impossible même pour les équipages les plus aguerris et les bâtiments les plus solides bien sûr ce genre de comérage s'est changé invariablement autour d'un ver ou dix si bien que pendant un moment personne n'y avait prêté vraiment attention puis ce ne fut plus que quelques ivrognes mais des dizaines de loups de mer qui rapportèrent le même récit des voiliers immenses au large bravant les lames de fond et surtout le gire gigantesque niché au centre de l'océan alors typiquement un gire G-Y-R-E je ne sais pas ce que c'est ce ragot persistant arriva aux oreilles des fédérateurs qui le classèrent tout d'abord entre le mythe des marsèques et celui du bateau fantôme jusqu'à ce qu'un noblio affréta un petit navire pour un trajet vers la Nordie et revint livide compter le même refrain aux autorités de l'état de légende ridicule la rumeur se vit propulsée à celui de menace potentielle l'aristocrate et son équipage furent sommés de garder pour eux leur expérience pour ne pas alimenter la peur sourde qui planait dans les rues d'Assal les fédérateurs demandèrent aux officiers de recueillir sur le terrain plus d'informations à propos du phénomène tout en décourageant les témoins de trop parler et vous en avez fait quoi des matelots Arnath me dévoila ses dents de cheval en un sourire ravi dommage qu'il lui en manque à une au beau milieu quelques jeux à boire une ou deux tournées générales et ils sont tous ressortis rond comme des queues de pelle bien vu avouais-je presque à regret carrément du génie tu veux dire tu penseras à faire rembourser mes frais je lui collais une chick node je lui collais le chick node au l'arrière de le crâne je lui collais une chick node sur l'arrière du crâne ces gars étaient incapables de suivre un ordre mais au moins quand ils désobéissaient ils le faisaient bien même si avec ce nouvel arrivage de marin notre mission deviendrait bientôt impossible j'approuvais la volonté de nos dirigeants quant au traitement réservé à ces rumeurs même si cet attentisme résultait en réalité d'une absence de décision commune il valait mieux être sûr des intentions de ces mystérieux visiteurs de l'est là où se situaient précisément les enfers oui c'est ça pardon je me suis perdue dans ma phrase il valait mieux être sûr des intentions de ces mystérieux visiteurs de l'est là où se situaient précisément les enfers de la plupart des religieux le mythique pays d'au-delà des mers était peuplé de monstres et de croque-mitaines dans l'imaginaire des prêtres et des enfants c'est très audacieux de mettre ces deux noms dans la même phrase côte à côte quasiment admettre que ces bateaux étaient réels provoquerait un beau chaos en attendant toute la ville bruissée de on dit même sans faire partie des bigots qui prenaient à la lettre les prêches religieux la simple idée que des créatures aient pu braver l'océan me faisait frémir quel type de monstre pouvait mener la barre de ces impossibles navires volants je n'avais pas vraiment envie de donner plus de crédit à ces histoires mais le fédérateur IDES m'avait demandé de faire un rapport à la moindre nouvelle à ce sujet je plantais là mes compagnons les laissant à ce qu'ils faisaient le mieux surveiller le coin en attendant qu'une bagarre se déclenche qu'un voleur à la tire tente sa chance ou qu'un vendeur à la sauvette refauque des marchandises sans autorisation la tête rentrait dans les épaules je bravais de nouveau l'averse et remontais l'avenue beau regard les quelques passants en goguette ce jour-là avaient la même préoccupation que moi chacun rasait les murs et se réfugiait sous le moindre surplomb pour tenter de prendre un peu moins la pluie comme si nous n'étions pas déjà tous trempés comme des soupes j'obliquais rue Morel et parvins à la porte de l'hôtel particulier du seigneur des Longues Côtes partis pour franchir en coup de vent les bâtons massifs toujours ouverts durant la journée je manquais de m'empaler sur des pics dressés de long de mon nez deux jeunes gardes tout juste sortis des jupes de leur mère me barraient le passage le visage dégoulinant je leur jetais mon plus mauvais froncement de sourcil ils s'empressèrent de s'écarter j'étais connue pour virer vraiment vislard quand on me portait sur les nerfs il dut se lire sur ma trombine que ce n'était pas le moment de se mettre en travers de mon chemin je finis mon parcours dans le cabinet du secrétaire antichambre du quartier général de Monseigneur Idès dans un grincement de bottes humides mon terre me fusilla du regard en voyant des flaques se former à mes pieds et détremper le parquet ancien et son tapis précieux au chaud et au sec pour la première fois depuis l'aube je me contins à grand peine de m'ébrouer comme un chien le pauvre homme en aurait fait une attaque il me fit attendre quelque temps avant que le maître des lieux n'ouvrit la porte richement décorée de son vaste bureau le fédérateur Idès un homme costaud à la tignasse rousse indiscipliné m'accueillit avec force mot de bienvenue et tape sur l'épaule ma petite bande et moi avions mené à ses côtés plusieurs campagnes durant les guerres des plaines en tant qu'éclaireur pour sa phalange plus vieux d'une bonne décennie je m'étais attachée à ce gamin au visage bourgeonnant un peu empoté doté cependant d'une volonté de faire j'avais pris sur moi de l'entraîner lorsque nous nous retrouvions au camp le temps avait passé j'étais resté simple soldat mais je n'étais pas naïf le jeune noblio boutonneux avait depuis longtemps fait place à un politicien redoutable son affection pour moi même si elle était sincère ne me rendait pas intouchable entre donc d'assien parlons un peu au calme fit-il en m'entraînant une main sur ma nuque mon terre referma les battants derrière nous visiblement marie de ne pouvoir laisser traîner une oreille pour avoir vent des derniers potins mon supérieur me mit d'autorité un verre de vin ambré entre les mains un grand coup cru des territoires du sud j'en savourais l'efflu musqué il s'alliait à la perfection avec l'odeur des boiseries anciennes qui meublaient les lieux allons d'assien qu'y a-t-il qui a exigé que tu abandonnes ton poste et tes hommes si tôt dans la journée à moins que tu ne cherches juste à échapper au mauvais temps je lui exposais la situation craignons qu'il se mette en rogne face à notre incapacité à endiguer la rumeur contre toute attente Idès parut satisfait de mon compte rendu je savais bien qu'on en arriverait là à un moment ou à un autre dit-il en souriant il est temps de convoquer mes confrères et cette fois je ne les laisserai pas me mettre des bâtons dans les roues ils seront bien obligés d'agir et tu viens avec moi j'en eus les jambes coupées un bifin de bas étage tel que moi n'avait pas sa place au clocher mais on ne disait pas non au seigneur des longues côtes je retrouvais l'usage de mes guiboles et presser le pas pour rejoindre le grand homme qui traversait la pièce son allure décidée et sa grande carcasse martyrisèrent le parquet en chevron il dévoila une porte dérobée qui de couloirs étroits en réduits poussiéreux nous fit déboucher sur une venelle nous étions au bout de la ruelle quand ces gardes du corps nous rattrapèrent en catastrophe dans un grand fracas de rapières et de côtes de maille autant pour la sortie discrète les badauds nous regardèrent passer interrompant un instant leurs activités durant notre bref trajet Assal s'offrit à nous sous un bien meilleur jour un coup de vent balayait la côte et dispersait les nuages plus vite que je ne l'avais prévu le soleil tentait une timide apparition et les flaques luisaient telles des miroirs faisant resplendir la capitale d'une propreté toute provisoire déjà les chariots reprenaient leurs allers-retours entre le port et les beaux quartiers projetant l'eau boueuse sur les maisons et les piétons imprudents les invectives des cochers résonnaient le fracas des roues ferrées sur les pavés redonnaient vie à la ville les hautes façades de tufaux du centre-bourg dominait notre progression dans les beaux quartiers j'en profitais pour admirer les palcons ornementés en bois ou en pierre garnis de fleurs entretenues avec soin les porches massifs comportaient des blasons et des portraits en guise de clé de voûte aux angles des toits de tuiles rosées des gargouilles plus vrai que nature crachaient leur dernier filet d'eau Assal n'était pas seulement la plus grande ville de Caldési mais aussi l'une des plus anciennes et sans aucun doute la plus raffinée plateforme idéale pour les échanges commerciaux elle faisait la richesse de nombreux détaillants et attirait les meilleurs artisans la combinaison parfaite pour garantir l'essor d'une cité sophistiquée c'était ici que j'avais vu le jour même si le quartier modeste de Richelieu avait peu en commun avec les rues bourgeoises là-bas les bâtiments étaient de guingois et les toits bardés de bois on n'y menait pas la grande vie mais je n'avais jamais connu la fin mon métier m'avait amené à parcourir la fédération tout entière pourtant je ne m'étais sentie chez moi qu'à Assal nous atteignîmes la place de la liberté au pied du palais immense et immaculé Idès congédia ses gardes d'un geste puis me surprit en train de lorgner dans l'air là l'interminable escalier menant aux portes de l'édifice allons Dacien ne me dis pas que les journées à piétiner dans les belles rues d'Assal t'ont usé les pieds j'ai bon souvenir de toi dans ta meilleure forme ils étaient peu à pouvoir s'enorgueillir de te battre à la course à l'époque et tu étais de ceux-là maugréais-je le seigneur des longues côtes ignora sciemment les vingt ans qui séparaient le soldat auquel il faisait référence du vétéran que j'étais devenu et entreprit la montée en sautant les marches deux à deux à mes pieds une flaque d'eau laissée par l'averse me renvoyait mon reflet brouillé par la brise un visage buriné celui d'un homme plus vraiment dans la force de l'âge dans lequel deux yeux bleus glace gardaient un éclat dur et vivace je partis à sa suite forçant l'allure pour ne pas gâcher la belle image qu'il avait gardée de moi nous nous retrouvâmes à mi-hauteur assoufflés comme des bœufs lui mis hors de combat par un point de côté moi par une crampe au mollet il partit d'un fou rire essoufflé le plus sincère que je lui avais vu ces dernières années nous dûme prendre cinq bonnes minutes avant de pouvoir repartir d'un pas nettement moins gaillard je jetais un oeil en contrebas par chance la place de la liberté n'était pas bondée et aucun passant ne semblait avoir remarqué notre performance en parvenant au sommet nous prîmes un moment pour récupérer je savourais les rayons tièdes qui séchaient mes vêtements et humais l'odeur musquée de la terre chaude après une pluie d'été je ne puis m'empêcher de ressentir une bouffée de fierté devant la vue qui s'offrait à nous perché sur la colline de Mont-Noir le palais surplombait la ville de sa silhouette massive désormais grouillante d'activité mes hommes n'allaient plus s'ennuyer bien longtemps les étals de la place du marché se repeuplaient et s'emplissaient de denrées colorées créant d'où nous étions des mosaïques abstraites les vêtements des promeneurs aux teintes aussi vives que variées dansaient comme autant de petites tâches mouvantes Idès ne me permit pas plus longtemps de profiter du spectacle il passa indifférent les immenses portes tandis que je luttais contre la sensation de petitesse qui m'écrasait deux des cinq colossales statues adossées à la maçonnerie de l'édifice me faisaient face façonnées dans une pierre d'un ocre très clair elles étaient ciselées avec soin et représentaient chaque territoire fédéré une grande force émanait d'elles comme si elles s'apprêtaient à prendre vie le seigneur des longues côtes était salué avec déférence par les gardes et le personnel qui croisait son chemin si bien qu'au bout de quelques minutes il ne répondit plus que par de brefs hochements de tête dans son sillage je parcourus les salles en un temps record là où les visiteurs lambda devaient montrer patte blanche les portes s'ouvraient comme par miracle sur notre passage idès ralentit le clocher nous y étions une tour à cinq côtés s'élevait au coeur même du palais elle devait bien mesurer quelques cent pas de côté et à partir de vingt pas de haut elle était ajourée de percés finement ouvragés puis devenait une dentelle de pierre à son point le plus élevé qui perçait le plafond en coupole du palais au sommet surgissait un belvédère délicat au centre duquel trônait une énorme cloche mon supérieur salua les quatre gardes vêtues d'armure rutilante membres de la garde du palais soldats d'élite les combattants qui formaient cette troupe avaient pour seul et unique but la protection du coeur de la fonde de la fédération le palais ainsi que les fonctionnaires qui y travaillaient un boulot de planton depuis la fin des conflits des îles esterès ester encore une fois je ne sais pas comment on prononce je prononce à l'espagnol je prononce toutes les lettres le conflit des îles esterès un siècle plus tôt attention mon chat arrive mais un travail de planton effectué par des lames les plus redoutables du pays entraînés depuis leur plus jeune âge chacun des territoires fédérés tous les cinq ans offraient à la disposition de la garde les enfants les plus dégourdis qu'ils avaient repérés les familles étaient prêtes à tout pour que leurs rejetons fussent pris en charge au delà de l'insigne honneur qui était celui d'avoir un de leurs enfants dans la garde du palais un émolument non négligeable était versé aux proches du petit soldat en herbe notre peuple a toujours eu l'esprit de commerce chevillé au corps installe-toi sur ton dodo petit chat ne viens pas tout cassé pris d'un espoir soudain je m'arrêtais quelques pas avant d'arriver au niveau des gardes je n'avais rien à faire au clocher si ce n'était me retrouver au coeur d'un bourbier que je sentais venir à grands pas un geste de la main suffit à Idès pour m'entraîner contre mon gré à entamer cette nouvelle escalade mes genoux criait pitié mon esprit vaquait paniqué à l'idée de ce qu'on allait pouvoir me demander une fois rendu là-haut si bien que je ne profitais pas un instant des détails des fenêtres des vitraux ni quoi que ce soit nous parvins au belvédère avant que j'ai eu le temps de m'en rendre compte alors que dis-tu de cela capitaine me lança le grand rouquin sa question me tira de ma rêverie j'en dis que ça nous fait bien bien assez d'exercice pour la journée je m'interrompis d'ici Assal semblait tellement plus petite plus vivante aussi plus dense par les dieux on voyait même le profil en rase-motte des îles Esterès au nord-est c'était à au moins 4 jours de marche en ligne droite pour autant qu'on ait pu marcher sur l'eau en réalité il fallait près d'une semaine pour longer la côte plus quelques heures de bateau pour atteindre cet archipel dont les maisons appartenaient aux familles caldésiennes les plus huppées eau que porte à mon regard la perspective était saisissante je me tournais pour examiner la cloche d'Arain d'Air 1 elle était si large que deux hommes comme moi auraient pu loger à l'intérieur en tendant les bras sans en toucher les bords sa surface patinée était ornée de bas-reliefs représentant les épisodes fondateurs de la fédération un travail d'orfèvre dont peu dieu avait eu l'honneur de profiter absorbé par la scène de l'alliance des seigneurs je n'avais pas remarqué qu'Idès s'était éloigné de moi je vis avec horreur les cavaliers de la bataille de Corte se mouvoir s'éloigner puis se rapprocher une première fois le monstre de bronze bougeait je m'éloignais couvris mes esgourdes et anticipais le prochain retour la cloche avait pris son élan et seul le battant restait presque immobile puis ils entraient en collision le joug qui soutenait l'immense bourdon vibra si fort que j'eus peur qu'il ne tienne pas le coup je ressentis le son plus que je ne l'entendis un vrombris un vrombissement me parcourut des pieds à la pointe des cheveux l'air en devint palpable l'effet eut à peine le temps de se dissiper que la cloche sonna de nouveau je gardais les mains écrasées sur les oreilles bien que cela fut parfaitement inefficace le son martyrisait mes tympans la douleur était telle que j'en perdis l'équilibre courbée en deux je fis quelques pas mal assurés le long de la rambarde du belvétère le fédérateur Idès apparut au détour un sourire narquois sur son visage je restais incrédule il semblait à peine gêné par l'assourdissant vacarme grimaçant je m'approchai de lui et découvris qu'il portait un épais capuchon sur les oreilles il m'entendit visiblement très satisfait de son petit tour je le lui arrachai des mains et me le collais sur le crâne avant que le bourdon ne rugît encore ravalant ma rage d'avoir été si facilement abusée par le jeune aristocrate nous attendîmes patiemment les deux derniers rappels moi les bras croisés jetant des œillades vénéneuses à mon grand chef et lui toujours goguenard la coiffe était miraculeuse mon corps subissait toujours les vibrations mais à part un léger malaise général la situation était devenue supportable la dernière sonnerie se dissipa enfin elle laissa longtemps résonner un écho grave et doux efficace ces capuchons cria Idès en enlevant sa protection hein il remit en ordre une mèche rebelle et me fit signe d'enlever mon couvre-chef je disais j'aurais peut-être dû t'en donner un plus tôt je grimassai un sourire de mauvaise foi en retenant quelques réparties acides qui se bousculaient pour sortir il m'aimait bien mais le grand escogriffe appréciait modérément l'insubordination je fis bonne figure secouant un doigt dans mes oreilles ça vrombissait et sifflait là-dedans un vrai charivail un serviteur apparut à la sortie de l'escalier il portait une pleine brassée de victuailles sur des plateaux d'argent le tout disposait en équilibre précaire au mépris de la gravité il parvint jusqu'à nous sans la moindre casse et sans se départir d'une morgue qui révélait sa maîtrise de l'exercice il installa le banquet sur une grande table courbe qui longeait la rombarde du belvédère la vue offerte sur l'est et la mer me coupa une nouvelle fois le souffle le valet fut suivi de quatre confrères et le gueuleton qui s'annonçait allait être si j'avais le droit d'y goûter le meilleur de ma vie petit pâté lait lardé tourte venaison volaille gâteau de froment et un certain nombre de mets artistiquement préparés que je ne parvenais pas à identifier idès demanda au serviteur de couper le vin jusqu'à obtenir un liquide clairet je grimassai un grand cru quel gâchis une chose était sûre pas de gueule de bois pour demain matin ce qui nous attendait était du sérieux le seigneur des longues côtes ne m'avait pas fait monter jusqu'ici pour profiter du panorama il n'y avait que deux raisons pour faire sonner le clocher deux coups pour battre le rappel des troupes cinq coups pour annoncer une réunion extraordinaire des fédérateurs théoriquement ces derniers ne devaient jamais se trouver à plus d'une journée de cheval d'assal mais la cloche sonnant moins d'une fois l'an il n'était pas rare de devoir attendre un des fédérateurs pendant quelques jours le temps qu'un coursier le prévienne et qu'il rentre fourbu et penaud d'une villégiature lointaine le fédérateur Merlet de Nordie en avait abusé du temps de mon père et avait réussi à se faire démettre de ses fonctions mais une certaine tolérance était globalement appliquée j'avais cependant d'autres choses à faire et espérait que je ne serais pas coincé ici pendant des plombes car la méthode était simple et toujours la même les réunions au clocher n'étaient utilisées que pour délibérer d'un sujet capital pour la caldécis les cinq fédérateurs avaient alors pour obligation d'y rester perchés jusqu'à parvenir à un consensus d'ici à ce que la cloche sonna de nouveau et que juste le bonheur exquis de pouvoir vaquer à mes occupations il pouvait s'écouler quelques heures comme plusieurs jours allez savoir ces gars adoraient perdre leur temps au bavardage à vrai dire ils étaient payés pour ça dans la demi-heure qui suivit la tête dégarnie du fédérateur Vars des hautes marches apparut suivi de celles beaucoup plus agréables à l'oeil de la fédératrice Cadestre des plaines de Myra tous deux me toisèrent avec indifférence et interrogèrent Idès du regard mon fédérateur préféra les laisser dans l'ignorance jusqu'à l'arrivée une heure plus tard du fédérateur de la Nordie puis de celui des causses Mertil entre temps nous avions eu le plaisir de nous attaquer au buffet les serviteurs surgissaient de l'escalier à tout moment pour garnir de nouveau la table de savoureuses bouchées et je fus bientôt repue ne me restait donc plus que l'inquiétude au menu de mes pensées le fédérateur des hautes marches se servit un verre de vin et le recracha aussitôt Idès comment espères-tu t'attirer nos votes avec cette pisse d'âne tu le sais Vars le fédérateur qui convoque l'assemblée choisit la table répondit mon supérieur et j'ai besoin que vos esprits soient clairs aujourd'hui je pense que tu peux nous informer sur le sujet de cette réunion maintenant que nous avons tous accouru l'ensacadestre en resserrant les pans de son manteau il fait frisquer ici et mes affaires m'attendent bien je vous présente un de mes capitaines et compagnons de bataille Dacia qui a recueilli quelques nouvelles informations pour nous ce matin il s'avère que de nouveaux navires ont été aperçus je crois qu'il est temps de prendre une position officielle quant à ses visiteurs j'ai juste regardé combien de pages il reste avant ah oui ok on finit le chapitre avant de faire la pause je crois qu'il est temps de prendre une position officielle quant à ses visiteurs je croyais au moins qu'on me demanderait de déballer mon histoire de seconde main mais personne ne jugea bon de me questionner sur ces détails sans réelle nouveauté quelque chose se tramait mon inquiétude se mua en mauvais pressentiment les fédérateurs Peirce et Mertil contemplaient assidûment leurs choses très bien se dévoie Mertil j'admets que ces bateaux sont plus qu'une simple rumeur mais tout de même Idès élva-t-il la voix soudant en colère étais-tu réellement obligé de faire sonner la cloche tout le monde va attendre une déclaration officielle dès qu'on descendra c'est vrai en chaîne à Peirce plus calme qu'on aurait pu avoir plus calme on aurait pu avoir une réunion informelle comme le mois dernier on était si j'ai fait sonner la cloche l'interrompit Idès c'est justement parce que ces petites réunions nous laissent trop de confort et le confort engendre l'indécision et la coardise la situation justifie notre présence ici si vous êtes encore persuadé aujourd'hui qu'il ne faut rien faire que ces bateaux n'existent pas très bien je m'inclinerai au résultat du vote mais vous irez l'annoncer à une cité dans la moitié des occupants à un cousin un frère ou une connaissance qui a eu de ses yeux ce dont vous niez l'existence à moins que ce ne soit un de vos charmeurs qui nous fasse tourner en bourrique merre-t-il et pourquoi pas un charmeur de Nordie ou des longues côtes s'indigna le fédérateur des causes les charmeurs à chaque discussion houleuse le sujet revenait sur le tapis j'en hébergeais moi-même discrètement deux dans mon unité ils n'étaient pas loin de là des maîtres en leur domaine et préféraient utiliser leurs dons pour tricher arnaquer et profiter attitude qui participait à justifier l'a priori générale qui consistait à classer les charmeurs comme des citoyens de seconde zone au mieux des avanies inévitables au pire de véritables dangers publics malgré tout il pouvait s'avérer très utile les causes en voyaient naître chaque année plus qu'aucune autre fédération sans que l'on en connaisse la raison souvent rejetée par leur famille une institution spécialisée avait dû y être créée c'était ça où se retrouvaient avec des bandes de gamins livrés à eux-mêmes dotés de pouvoirs éclectiques et parfois dangereux expériences que Mertil avait déjà vécues et dont il gardait un souvenir cuisant quelques décennies plus tôt il avait dû appeler les longues côtes à la rescousse pour mater une bande de charmeurs vauriens qui écumaient les villages des causes du calme fit Piers en posant les mains sur la table du buffet je pense que Mertil et moi sommes d'accord pour attester de la réalité de ces visiteurs comme tu dis la question maintenant est que faisons-nous faut-il sonner le rappel des troupes dit-il d'un ton inquiet je ne pense pas dit Cadestre pour le moment ils croisent loin des côtes peut-être ne peuvent-ils pas s'en approcher ou peut-être sont-ils en reconnaissance s'opposa Vars nous ne savons même pas si ce sont des navires de guerre répliqua vertement Cadestre agacé d'être contredite justement reprit Idès nous pourrions armer quelques-uns de nos propres bateaux et en apprendre un peu plus il se tourna vers moi et je sentis mon estomac entrer en contact avec le plancher elle arrivait enfin l'arnaque Dacien approche je te prie un je te prie qui avait tout d'un ordre je fis un pas et me retrouvais les genoux engelés sous les regards acérés et vaguement méprisants des représentants les plus puissants de notre nation Idès me désigna d'un geste théâtral mon capitaine et homme de confiance fera partie d'une mission d'exploration la vive est déjà prête à prendre la mer il souriait comme s'il venait de m'offrir une promotion homme de confiance mon cul je n'avais pas la moindre envie d'accepter je détestais l'océan mais je hochais la tête avec la plus grande docilité tu te moques de nous cette rangla cadastre tu avais tout prévu et tu vas encore récolter tous les lauriers elle me jeta une œillade noire je me liquéfiais figure-toi que non ma chère Idès je n'ai aucune envie de risquer un équipage entier et le fleuron de ma flotte en envoyant la vive seule face à ses étrangers nous n'avons aucune idée de leurs intentions peut-être sont-elles pacifiques d'ailleurs aussi je vous propose d'apprêter vos navires et d'y aller ensemble les cinq navires amiraux rien que ça se moqua Piers n'est-ce pas un peu excessif ne prenons aucun risque fort bien marmona cadastre furieuse comme d'habitude tu ne nous laisses pas vraiment le choix si nous ne te suivons pas nous passons pour des couarts donne-nous le temps de mobiliser nos équipages et nos navires vogueront avec la vive il y eut un bref moment de serrage de main auquel je participais avec maladresse cadastre me tendit une coiffe protectrice d'un geste distrait puis les fédérateurs firent sonner le bourdon cinq fois pour signifier qu'un accord était conclu Idès me congédia et je filai sans demander mon reste par l'un des nombreux escaliers de service qui sinuaient discrètement jusqu'en ville je me fondis dans la foule dense et bigarrée qui s'amassait sur la place de la liberté parce que ça se passe à Rennes bien sûr ok et bien voilà c'était le premier chapitre de Miska je vous propose de faire une pause il est 22h17 on se dit qu'on se retrouve à 22h32 pour que ça fasse un petit quart d'heure de pause voilà à tout de suite avec une tasse d'infusion de votre breuvage préféré bien fumante hey rebonsoir tout le monde rebonsoir je suis très contente parce que le piège achat fonctionne je vais essayer de vous montrer oh ouais elle a tourné la tête juste à ce moment là elle fait sa petite timide je lui ai mis un petit truc sur lequel elle dort elle prend un quart de mon bureau elle toute seule c'est pas comme si il y avait la table de mixage qui prenait un autre quart enfin bref je n'ai plus de place pour grand chose mais au moins elle ne vient pas détruire mon setup elle est en petite brioche là bien sage re-higels re-bienvenue ça va toujours vous j'espère que oui que cette lecture se passe bien on va passer encore une demi-heure ensemble je pense je vais vous lire tout ou partie du chapitre 2 la petite brioche oui mais oui elle est en forme de brioche oh le loire elle me regarde elle est pas contente que j'ai dit que ça a plu une brioche ah bah elle a de la brioche et elle est en forme de brioche il y a tout tout qui est brioche related chez ce petit chat pendant la pause j'ai regardé ce que c'était que le gyre g-y-r-e bah j'ai bien fait parce que j'avais pas du tout compris c'est un tourbillon marin alors on parle de gyre océanique en tout cas sur google quand je tape gyre tourbillon marin à l'échelle d'un bassin océanique formé par la réunion d'un ensemble de courants donc voilà le gyre c'est le zbeul dans l'océan globalement voilà qu'est-ce que je voulais vous dire dans cette reprise je ne sais plus je vous aime probablement c'était sans doute ça voilà on va reprendre avec le chapitre 2 de Miska sachez que si vous prenez ce stream en cours de route il y aura une rediffusion et sur le youtube et il y a une rediffusion du précédent livre qu'on a lu ensemble qui s'appelle histoire au crépuscule qui est un recueil de nouvelles dans l'univers au langard de clément bouellier voilà donc dans notre chapitre 1 notre anti-héros dacien avait été volontaire d'office à l'insu de son plein gré pour une périlleuse mission partir en mer avec les 5 vaisseaux amiraux des 5 fédérations de caldésie pour voir si des bateaux volants énormes existaient bel et bien il s'en est passé beaucoup de choses maintenant je me rends compte déjà dans le chapitre 1 en fait chapitre 2 marée funeste affublée d'une tunique boutonnée de travers gartin alors que je risque d'appeler gratin parce que dans ma tête j'ai lu gratin la première fois que j'ai vu pas le time de quoi rigels je sais déjà plus ce que je dis pas le time de bref je vais l'appeler gratin enfin des fois je dirais gratin enfin ça dépend gartin me bouscula sans ménagement ah oui pas le time parce qu'il se passe plein de trucs dans le chapitre 1 la mémoire tout ça je vieillis plein de choses au chapitre 1 oui bah oui on est connecté mais avec un petit lag donc gratin me bouscula sans ménagement alors qu'il tentait d'atteindre le bastingage c'est avec beaucoup de satisfaction que je vis monsieur l'ambassadeur des longues côtes rendre tripes et boyaux par dessus bord idès dans sa grande clémence nous avait collé ce rond de cuir dans les pattes craignant que mon éloquence et mon style très personnel ne provoquent une catastrophe diplomatique lors de la première rencontre avec les étrangers au moins cet émissaire pour agaçant qu'il fût j'ai perdu ma ligne , pour agaçant qu'il soit nous permettait-il de nous concentrer sur notre mission évaluer la menace potentielle des visiteurs de l'au-delà un haut le coeur me prit à mon tour même si je n'avais plus rien à vomir depuis longtemps mes hommes n'étaient pas plus en forme j'aurais pu le dire à idès s'il avait pris la peine de me le demander nous n'étions pas faits pour la mer nous naviguions depuis trois jours sans objectif précis tels des appâts et l'ession de bon gré le capitaine heurte choisir notre trajectoire nous avions rapidement sympathisé avec lui sa superbe carac la vive faisait sa fierté et celle de son équipage chaque jour les ponts étaient lavés les cuivres astiqués si bien que le voilier rutilait comme un sous-neuf à croire que récuré était l'activité principale du bon marin ce que me confirma si l'on était besoin que cette vocation n'était pas pour moi d'autant plus que l'odeur du vinaigre généreusement utilisée pour nettoyer tout et n'importe quoi me mettait le coeur au bord des lèvres malgré les affres du mal de mer il m'était difficile de ne pas ressentir l'impression d'invulnérabilité de ce bateau aux mensurations impressionnantes comme moi sa coque au ventre fendait l'eau sans peine sous la figure de proue aux fauves sculptées et dorées toutes griffes dehors qui encadraient le blason de la fédération similaire au nôtre la brave la marraine la nuée et l'agile formaient le reste de notre armada à la fois solide et rapide elle mesurait une soixantaine de pas de long pour une vingtaine de large leurs trois mâts arboraient des voiles blanches marquées du blason aux quintes feuilles d'or de la fédération chacune était parée du fagnon aux couleurs de sa maison or pour les longues côtes argent pour la nordie rouge pour les hautes marges ou de gueule comme ils aimaient dire par là bas c'est-à-dire sable pour les plaines de miras et vers pour les causes nous formions une belle compagnie et avions peu à craindre d'une mauvaise rencontre les nefs étaient non seulement massives mais également lourdement armées ma présence et celle de mes hommes n'étaient rien comparé à la puissance de tir des caracs les soixante-quatre canons de chaque navire se tenaient prêts les équipages sur les dents s'impatientaient tout comme nous autant dire qu'aucune barque aucun chalut caldésien ne vint assez près pour que nous ayons à nous en préoccuper j'observais avec compassion Yvold qui se pointa sur le pont comme ivre et pratiqua lui aussi l'art de gerber sans se mettre contre le vent méga avait même du mal à jouer aux cartes c'était dire si la situation devenait dramatique j'en peux plus grognais-je le teint blafard mon vieux charmeur bricola dans le vide avec ses mains autour de nous les vagues prirent l'aspect de prairies verdoyantes j'écarquillais les yeux pas mal on se croirait presque à la maison le charme d'Yvold consistait à créer de petites illusions à tricher avec la réalité il pouvait nous dissimuler en cas d'urgence faire diversion le temps de trouver une échappatoire il nous avait sauvé la mise plus d'une fois et nous lui en étions reconnaissants par malheur le bougre avait aussi tendance à se rengorger de ses exploits si bien qu'il nous en rebattait régulièrement les oreilles histoire qu'on n'oublie pas en voyant Arnath pointer le bout de son nez il tira de sa poche une pêche mûre à souhait tiens mange-la si tu veux moi j'ai pas l'appétit et elle va se perdre le jeunot haussa les épaules et tendit la main Yvolte se fendit d'un sourire bancal la générosité n'était pourtant pas son fort puis par un de ces hasards dont Arnath avait le secret le fruit oscilla sur le bout de ses doigts avant de tomber au lieu d'éclater mollement au sol la pêche échappa au sortilège d'Yvold et révéla sa vraie nature un bon vieux piment des territoires du sud Arnath prit un air conquérant encore raté vieux schnock je t'aurai un jour chancard chancard ton charme ne te sauvera pas à chaque fois lâche-moi le sénil hé t'as vu patron je prends sur moi pour remonter le moral des troupes et voilà comment on me remercie deux illusions d'un coup que je vous fais personne n'en a rien affiche regarde à l'horizon on n'est plus en mer on est sur la terre ferme les collines les collines qui bougent et oh attends il se pencha pour rendre son déjeuner et les effets de l'illusion s'estompèrent les dons d'Arnath non plus ne lui étaient d'aucune aide le charmeur Venard était malade comme tout le monde j'en tirais une certaine satisfaction il était pénible de voir ce petit malin revenir d'une soirée de beuverie et de jeux avec les poches remplies de gains prodigieux il aurait pu vivre comme un prince mais avait la fâcheuse manie de dépenser à tort et à travers il se vantait de ses derniers paris gagnants et se faisait un tas d'ennemis divers et variés du coupe jarret en goguette au malfrat de haute volée encore heureux qu'il arrivait en général à se tirer des traquenards tout seul le plus souvent par une série de hasards aussi improbables que suspects mais deux gredins étaient utiles à leur manière il y avait des gamins qui naissaient avec des fardeaux bien plus encombrants les charmeurs apparaissaient de manière spontanée et toute famille risquait de se rendre compte un jour que le petit dernier avait le don de faire tourner le lait pousser des fleurs attirer les rats où les dieux savaient quelle autre fantaisie évidemment ces capacités avaient amené la population à prendre les charmeurs pour boucs émissaires surtout en période de disette ou de maladie il fallait bien que quelqu'un fût responsable de ces catastrophes et quand on était capable de provoquer des invasions d'araignées ou de changer des pavés en boue grisâtre sans faire exprès cela avait tendance à agacer les voisins certains charmeurs étaient condamnés à une vie d'errance par la vindicte populaire ou même par leur propre famille d'autres apprenaient peu à peu dans leur foyer dans des orphelinats ou dans des institutions d'accueil comme celle d'Ecosse à faire taire leur pouvoir quelques-uns parvenaient à faire de leur capacité un atout comme la forgeronne qui exerçait non loin de nos quartiers et qui pouvait rendre l'acier malléable à sa guise moi je m'occupais de mes deux charlatans et c'était déjà pas mal le vent forcit à la fin de la deuxième semaine alors que nous n'avions toujours aperçu aucune voile étrangère la houle qui agita les bateaux soulagea de manière étonnante notre mal de mer et nous ne retrouvâmes nous nous retrouvâmes pour la première fois ensemble autour d'un vrai repas qu'est-ce que ça fait du bien Marmona à tonne la bouche pleine à sentiment général tandis quoi Cap on rentre bientôt on attend jusqu'à Frima que les bateaux fantômes pointent le bout de leur nez reprit-il les fédés n'ont pas prévu de date de retour à tonne mais enfin si on trouverait il faudra bien rentrer pour le dire non cette question me taraudait je n'étais pas certain que revenir bredouille fit partie des options Idès n'apprécierait pas de passer pour un homme crédule effrayé par une simple rumeur trois jours plus tard la vigie poussa un cri depuis son perchoir la houle était toujours forte le vent solide mais le ciel était par bonheur resté clair tout le monde se rua à tribord il nous fallut un peu de temps pour repérer les minuscules tâches blanches qui pointaient à l'est mais il s'agissait bel et bien de voiles trois navires au moins qui grossissaient à vue d'oeil sous l'impulsion du capitaine de la vive les nefs de la fédération orientèrent leur proue vers les étrangers suscitant l'inquiétude des équipages nous frôlions déjà les limites navigables et les caracs devaient lutter contre les courants contradictoires qui agitaient la mer quelques milles de plus et le gire que l'on sait maintenant que c'est un gros retourbillon deviendrait notre principal ennemi que des matelots rompus l'exercice commençait à être aussi préoccupé me fit soudain prendre conscience de la fragilité de nos embarcations la ligne sombre des côtes était à peine visible mince bande bleutée dans le lointain partout ailleurs s'agitaient les vagues moutonneuses sans point de repère ni échappatoire un frisson me parcourut l'échine mes hommes n'avaient pas l'air plus sereins seuls les jumeaux Loan et Hogar fourbissaient joyeusement leur bâtarde leur insouciance joviale leur valait de se fourrer dans tous les mauvais coups mais ils gardaient toujours le sourire aux lèvres j'encourageais le reste de l'équipe à suivre leur exemple Calixte et Finn avaient délaissé les lames classiques le premier préférant ses arcs arbalètes et autres couteaux de jet le second étant inséparable de son impressionnante hache d'armes à deux fers avec laquelle il était capable d'opérer un carnage au combat je finissais d'accrocher mes jambières quand un murmure s'éleva sur le pont la voix du capitaine en retentit ferler les voiles tout en glissant ma bâtarde dans mon fourreau j'interceptais un marin qui filait au béhérosor un problème j'ai jamais vu ça ils sont rapides très rapides Herte me rejoignit je l'interrogeai du regard ils s'amènent droit sur nous on va se contenter de contrer les courants pour faire du surplace de toute façon on ne peut pas s'éloigner beaucoup plus on se ferait emporter je lorgnais sur les flots en contrebas le flux du maelstrom le flux du maelstrom déformait la course des vagues il entrait en conflit avec l'orientation du vent et créait des bourdonnements aléatoires dans les eaux sombres le vortex était invisible situé bien au-delà de l'horizon ce phénomène naturel attirait à lui tout navire trop éloigné de la côte sans espoir de retour quelque fût-ce l'envergule de ses voiles les qualités de son capitaine ou les prières de ses marins un cérébral avait des siècles auparavant effectué des calculs et estimé le centre du tourbillon perpétuel à quelques 800 000 plein est à partir des îles Esterès mais aucun marin ne s'était jamais engagé en haute mer pour valider cette théorie en tout cas aucun qui fut revenu les voiles que nous cherchions depuis trois semaines étaient en revanche bien concrètes l'ambassadeur gratin apparu à mes côtés la mine radieuse enfin voici nos étrangers j'espère que vous ne commettrez pas de bévue d'assien le seigneur Hides m'a donné toute l'attitude pour mener les négociations ne vous avisez pas de vous mettre en travers de mon chemin d'autre part je voudrais le petit homme sec s'était lui aussi remis les entrailles en bon ordre il avait alors pu nous révéler toute l'étendue de son antipathie dès qu'il avait pu tenir stable sur ses deux jambes maigrelettes nous l'exécrions unanimement bavard comme une pie Gartin était intarissable sur l'entrejean qu'il avait à Capital il se vantait des choses trappes qu'il tendait à ses concurrents afin d'atteindre ses objectifs et encore il ne nous racontait que ce qui passait pour politiquement correct dans le panier de crabes qu'était la gouvernance de la fédération caldésienne je tenais mes hommes éloignés autant que possible de cette embouille politique mais il nous était arrivé à l'occasion de mettre la pression à quelques opposants du fédérateur des longues côtes les jacassements de son émissaire étaient un bruit de fond horripilant d'ailleurs saviez-vous que j'étais le principal instigateur de la taxe sur les minerais une manne qui offre à notre fédération des bénéfices non négligeables Gartin ne serait jamais destiné à atteindre un poste de dirigeant ce n'était d'ailleurs pas son ambition il adorait se mouvoir dans le nid de vipères constitué des éminences grises qui gravitaient autour des fédérateurs reconduits ou remplacés tous les cinq ans cela était eux-mêmes de redoutables politiciens derrière une façade populaire ils orchestraient en coulisses le renouvellement de leur mandat dès le premier jour de leur nomination conspiraient les uns contre les autres dans un grand jeu d'influence pour veiller au mieux aux intérêts de leur propre maison aussi bien qu'à leur bourse personnelle Assal capitale de la fédération bénéficiait censément d'un statut neutre mais elle était en fait l'atout principal d'Idès il s'en servait sans vergogne pour asseoir son autorité sur ses confrères il n'en avait pas toujours été ainsi les livres d'histoire racontent que les premiers fédérateurs étaient des hommes de bonne volonté et pris de nobles valeurs la belle légende que voilà et monseigneur Idès compte sur moi pour ce genre de tâche je suis un homme de confiance et mon influence le monologue de Gratin s'éternisait j'en étais à me demander si un malencontreux accident n'allait pas entraîner sa chute par dessus le bastingage quand Calixte siffla entre ses dents et montra les bateaux d'un signe de tête Ziotessa c'est écrit en italique je ne sais pas si c'est un terme du lore de Miska ou si c'est un terme qui existe dans notre réalité à nous vu que c'est en italique je cru dans un premier temps qu'il s'agissait de praos mais ils s'avérèrent dépourvus de longues quilles caractéristiques de ces embarcations des gens du sud c'est donc un terme lié au lore de l'histoire praos égale ou praos égale embarcation longiligne des gens du sud un sillage hurlé de brume blanche les suivait et retombait rapidement à la mer l'espace vide entre les coques et l'écume des vagues laissait apparaître un ventre lisse la couleur très claire du bois contribue à leur allure fantomatique chacun des trois coursiers qui venaient vers nous étaient presque deux fois plus longs que nos propres navires j'eus soudain l'impression que nos fiers raffiaux s'étaient transformés en coquilles de noix l'éclair de doute dans le regard du capitaine Hertz confirma cette sensation et si après tout nos cinq caractes n'étaient pas à la hauteur les nefs volant de ralentir pour s'arrêter près de nous et s'affaissèrent en douceur jusqu'à flotter d'une manière plus conventionnelle je ne perdais pas une miette du spectacle cherchant à déterminer s'il s'agissait là de vaisseaux armés ou simplement d'une expédition d'exploration il me semblait apercevoir une sorte de baliste à l'avant pointer ça et là des pics et javelines tenues par des silhouettes de l'équipage rien de bien menaçant plus rassurant pas de sabords pour d'éventuels canons sur les flancs des bateaux tu sens ça demanda Arnath il y a du charme là dedans répondit Yvold et pas qu'un peu c'est forcément ça qui fait voler ces machins mais je ne ressens pas de charmeur ouais appuya Arnath vraiment bizarre c'est comme un genre de piste j'étais insensible à la manière dont les charmeurs parvenaient à se renifler entre eux mais je proposais un charmeur qui serait parti depuis peu non pas une piste au sens d'un gibier c'est une trace de charme mais sans charmeur à l'autre bout hésita Arnath je ne sais pas comment l'expliquer autrement j'ai jamais vu un truc pareil Gartin avait cessé de babiller quelques temps plus tôt et fila dans sa cabine il en ressortit en ajustant d'un geste sec à un improbable ensemble tout de velours et broduis broderies avec manches et cuisses bouffantes rayures dorées et bien plus de babioles qu'on ne souhaiterait en voir dans une vie entière tout gonflé d'importance le zèbre parcourait le pont de long en large il ordonna au capitaine Hertz de faire préparer une chaloupe tout en calant sur sa tête un chapeau assorti au reste de son costume ce dernier geste acheva de de consommer la résistance de mes compagnons et j'eus bien du mal à ne pas les rejoindre dans leur fou rire allez les gars fis-je en me mordant les joues c'est son moment de gloire on va pas le laisser tout seul Calyxte Athone vous restez là pour nous couvrir en cas de problème Ron s'assombrit de cette manière qu'il avait de se préparer à toute éventualité notre longue histoire commune faisait de nous des frères mais cette capacité me surprenait toujours autant il était comme une chandelle qu'on mouche entre deux doigts un moment enjoué et serviable la seconde suivante prêt à tuer quiconque se trouvant au travers de son chemin dès que la chaloupe touche à l'eau la solide structure de la vie nous manqua les vagues qui nous paraissaient modérées étaient en fait aussi hautes que nous et nous balottèrent sans ménagement durant les quelques minutes du trajet des silhouettes sagitaires sur les navires blancs des silhouettes humaines je poussais un soupir de soulagement on pouvait rayer la mention démoniaque de la longue liste de questions qui restaient sans réponse car le détail le plus exotique était la teinte de leur peau d'une couleur terreuse elle donnait l'impression d'être sale bien plus que celle de nos paysans tannés par le soleil je n'avais jamais rien vu de pareil les étrangers mirent une échelle de cordes en place que nous grimpâmes presque en courant effrayés que nous étions de prendre un bain dans le bouillon agité et je vous propose qu'on en reste là et qu'on garde la suite pour plus tard c'est à dire la rencontre avec les mystérieux passagers de ces navires volants au dessus du gire puisque maintenant je sais ce que ça veut dire et bah c'est sympa enfin je en fait je me rends compte que quand j'ai lu j'étais vraiment crevée et tu sais quand tu lis tu lis tu lis et que t'imprimes que dalle bah c'était complètement ça je me rappelle pas de la moitié de ce qui se passe je suis désolée enfin non je suis pas désolée du coup je redécouvre tranquillement avec vous c'était chouette à écouter dirigeuse et bah merci c'était chouette à lire aussi j'ai moins cafouillé peut-être que d'habitude ça donne envie de l'acheter et bien achetez-le faites ça soutenez des auteurs locaux soutenez des maisons d'édition locale et puis soutenez Bravo les Rolistes aussi mais bien sûr mais oui mais oui vous pouvez nous soutenir grâce à notre Kiss Kiss Bank Bank qui est dans le chat et qui est sur tous nos réseaux pour les redifs sur Youtube on vous met le lien Linktree dans la description lien Linktree sur lequel vous retrouvez absolument tous nos réseaux sociaux et donc le Kiss Kiss Bank Bank et pourquoi qu'il faut donner au Kiss Kiss Bank Bank et bah parce que ça nous permet de faire du contenu de meilleure qualité ça va nous permettre d'améliorer nos streams d'améliorer l'émission etc etc et puis de simplement se rémunérer à terme puisque c'est beaucoup de temps beaucoup d'énergie et beaucoup de moyens humains et techniques voilà mais on vous fera un pitch un peu plus léché pendant le tournage du prochain épisode 2 Bravo l'héroïste pour la suite qu'est-ce que c'est qui se passe dans l'espace donc la prochaine lecture et camomille c'est le mois prochain c'est le 14 avril 14 avril qui est aussi l'anniversaire de mon papy du côté de ma maman mais là n'est pas le propos donc 14 avril on continue le chapitre 2 de Miska et avant ça très important le 7 avril il y a la suite de Bravo l'héroïste tout simplement épisode 3 sachant que l'épisode 2 est en ligne sur la chaîne youtube donc n'hésitez pas à le consulter on commence à faire paraître des petits tiktok des petits reels des petits shorts excusez-moi c'est un rototé rototo de thé pour ceux qui n'auraient pas vu les précédentes vidéos c'est un néologisme propre à ce format vidéo donc 7 avril dimanche mon chat bravo l'héroïste vous moi nous n'hésitez pas à prendre votre place si vous voulez assister sur place parce qu'il y a plein de surprises si vous êtes à Rennes ouais un roté si vous êtes à Rennes il y a plein de surprises Maxime notre MJ fait participer activement le public donc n'hésitez pas à venir sur place et sinon à nous suivre en direct sur le Twitch de bravo les rôlistes voilà et bien écoutez je crois que mon chat Miska et moi on va vous laisser je vous souhaite une très bonne fin de soirée une très bonne semaine aussi et puis on se retrouve très bientôt pour d'autres streams pour du Baldur's Gate 3 pour la suite de Miska et plein d'autres trucs voilà et bien bisous pour la suite pour la suite pour la suite Sous-titrage ST' 501